Bonjour! Bienvenue à l'émission... Bonsoir! Pardon, vous m'avez coupé. Bonjour! Bonsoir! Bienvenue à l'émission... Review de FriPris de Montréal! Oh, je l'ai pas eu! Hey, quelle chambre! Quelle chambre! Et oui, et comme le titre le dit si bien, dans la vidéo, nous allons faire le review de quelques FriPris à Montréal. Car nous sommes les expertes dans le domaine de la FriPris. Et nous n'avons pas peur de le dire. Notre réputation nous suit. Oui. Nous sommes les expertes des FriPris de Montréal. Oui. Ce mouvement même donne un air crédible, je le pense, oui. J'adore, mon Dieu! En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi et Emile, la lune ici présente, c'est moi ça. Nous avons fait une petite tournée de FriPris. Une crise de grosse tournée de FriPris. L'énorme! Légendaire! 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 Tournée de FriPris. En fait, on est allé vers les FriPris pour vous dire lesquels étaient les meilleurs. On l'a fait pour vous, le testing. C'était un sacrifice. Sans ce sacrifice. Nous nous sommes, ce sacrifice. Chance qu'Emile a gaspillé tout son argent. Je n'ai aucun contrôle quand je vais à la FriPris. Aucun! On a perdu le air! Parlant de dépensage d'argent. Absolument. Je tiens à vous dire qu'il va y avoir une part 2 sur ma chaîne où on va vous montrer ce qu'on a trouvé. Nos dites trouvailles. Parce que c'est pas vrai qu'on fait la tournée des FriPris de Montréal sans acheter. Oui! Nous avons fait au total 12 FriPris. 12! Au début, j'avais des ambitions plus grandes. Malheureusement, je me suis bienvenue que mes ambitions étaient trop grandes. On est pointilleuses. Mais oui tellement. Nous avons des critères. Et nous allons vous les dire à l'instant. Oui. En fait... En fait... C'est pas questionné encore sur les critères. On va le faire à l'instant. Focus. Focus les critères. Qualité prix. Qualité prix! Parce que ça, c'est important. Parce qu'on va se dire les vraies choses. Les FriPris, ça peut être dispendieux. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Parce que les FriPris, ils sont dispendieux. C'est qui en vaut la peine? Et d'autres, que non. Premier critère. Qualité prix. Oui. Donc, est-ce que la qualité du vêtement en vaut son prix? Paf! Ensuite, deuxième critère. L'originalité! L'originalité, de quoi? De tout. Ok, de tout. L'originalité, c'est un mot qui englobe tout, en fait. Parce que nous, on veut savoir. L'expérience client, en fait. Oui. Est-ce que... En fait, c'est deux points, je me rends compte. L'expérience client. Moi, j'allais écrire ambiance générale. Ambiance générale, c'est bon! Ça, ça inclut le service à la clientèle. Voilà. La musique. Oui, comment on s'est senti? Comment on était dans la FriPri? Est-ce que c'était le fun? Est-ce que c'était agréable? Est-ce que c'était agréable? On veut le savoir. Exactement. Et ce que je voulais dire avec l'originalité, à bien y réfléchir. On veut savoir, en fait. Est-ce que la FriPri est originale? Oui. Est-ce que les vêtements sont cute, en fait? Oui! Est-ce qu'on voit des vêtements punch qu'on n'aurait pas vus dans ce nom FriPri? On est comme... On est déstabilisés, on n'a plus le contrôle de nos moyens, on dépense tout. J'ai adoré le mot. Déstabilisés. C'est ça qu'on veut savoir. Parfait. Alors, trois critères. Trois critères principaux pour savoir est-ce que la FriPri, elle est cool? Elle n'est pas cool. Oui. On va vous le dire. On va vous le dire. On va vous dire ça. Êtes-vous prêts? Honnêtement, moi, je pense que je suis prête. Ça fait 10 minutes qu'on... Qu'on parle des gens! Je pense qu'on a compris le concept de la vidéo. Santé! Santé! Première FriPri, le marché noir! Alors, moi, je vais dire, personnellement, quand je suis rentrée dans la FriPri, j'ai adoré l'énergie de la FriPri. Moi aussi! C'était la première et je trouve que ça a bien starté notre journée. Honnêtement, oui. C'était apaisant. C'était bien organisé, ça me donnait envie de magasiner. Ce que j'ai trouvé vraiment chouette aussi, c'est qu'il y avait une employée qui était là et je la trouvais très respectueuse et sympathique. Oui! Ah non, on a perdu le R! Donc, c'est ça, j'ai trouvé que c'était full. Le fun, ça ne nous a pas mis de pression. Quand ça soit... Ah! 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 On est en live! On va prendre le sérieux parce que je suis tellement désolée, je suis tellement désolée. J'ai trouvé ça chouette aussi, qui était organisé par genre de morceaux. Fait que les robes étaient ensemble, les jupes étaient ensemble. J'adore quand ils font ça. Absolument. C'était... C'était... C'était légendaire. C'était simple à magasiner. J'ai trouvé qu'il y avait une belle sélection pour les hommes. Et ça, c'est pas toutes les friperies qu'il y a des sélections d'hommes, on va dire les vraies choses. C'est pas tout le monde qui se donne autant dans la sélection des hommes. Absolument. Tout le monde... Les friperies. Non, c'est sûr. On m'aime pas. Les prix variaient entre 20 et 50 $, ce qui est quand même raisonnable. J'ai vraiment aimé ces friperies-là et je sens que je vais y retourner souvent. Absolument. Alors, moi, je dirais que pour toutes ces raisons, je donnerais un 8 sur 10. Oh! J'ai même écrit... J'ai même écrit que j'y retournerais. Et toi? Oui. C'est ça, je vais y retourner. Je donnerais un 8 aussi. Friperie numéro 2. Le F à B. Nous sommes allées au F à B. Oh, c'est ça, oui. Je l'avoue ou je l'avoue pas? Ben, moi, je pense que tu aurais à l'avouer. Je trouve qu'à la base, c'est une friperie un peu overrated, personnellement. À chaque fois que je vais, je vais le dire, je trouve que c'est quand même encombré. Il y a beaucoup de choses partout. C'est fou! Mes yeux ne savent pas où donner de leurs propres yeux. Oui. Oh! C'est précis! Par contre, il y a des points forts à cette friperie. Ah, mais mon Dieu, lesquelles? J'ai pas entendu. Je vais vous le dire. Tu dois avouer que je trouve que la friperie est très originale. OK! Donc, l'originalité... Pour l'originalité... Oui. Je trouve que, mettons pour un touriste qui vient à Montréal, elle vaut le détour. Oui! Elle est surprenante. Début jusqu'à la fin. Oui, oui, voilà! Il y a des graffitis partout. Il y a même un petit café. Tu peux prendre des petits cafés, des petits snacks à l'intérieur. Ça, c'est quand même le fun. Oui, ça gagne des points. Il y avait une bonne odeur. Il y a une bonne odeur. Il y a une bonne odeur. J'ai adoré la musique aussi qu'ils ont eu. C'est pas partout qu'il y avait de la bonne musique. Je sais, je l'ai noté. Ah oui, tu l'as noté. Je l'ai noté! Ça m'a perturbé. Moi aussi, j'étais perturbée. Bref. Puis, contrairement à Cassandra, moi, j'ai toujours aimé le FAB depuis. Moi, j'ai un coup de coeur pour le FAB. J'aime le look éclectique, un peu artiste. L'artiste épargné. J'ai toujours trouvé ça beau. Donc, moi, personnellement, FAB, c'est une... C'est un peu comme chez toi, finalement. Ça ressemble vraiment à chez toi. Oui, dans le fond. Dans le fond, c'est... Ça fait du sens. C'est pour ça que je m'y sens comme chez moi quand je vais là-bas. C'est ça! Puis, je trouve que les prix moyens sont chill. Oui. Une vingtaine de dollars. C'est correct. C'est correct. Je trouve ça bon. Et tu donnerais combien sur 10 à cette friperie? Moi, je donnerais un 8 sur 10 à cette friperie-là. Oh mon Dieu, j'ai donné un 7, tu dois l'avouer. T'es là, elle a fait ses petites affaires. Je devrais faire la paix avec le FAB. Et ça, qui m'amène à la prochaine friperie, qui va peut-être me permettre de faire la paix avec le FAB. Car, quand vous étiez au FAB, on s'est fait dire par une femme extraordinaire qu'il y avait maintenant le FAB. Friperie numéro 3, c'est une nouvelle friperie qui est le FAB, qui est la suite du FAB. On y va, on va voir! Littéralement, à comme quelques pas de FAB. Et moi, je suis partie avec le même feeling de je n'ai pas tant que ça envie d'y aller, même que je ne voulais pas y aller. Et puis, finalement, on est allé pour les raisons de la cause. La cause étant la vidéo, oui. Et quelle surprise! Oui, c'était vraiment ça. C'était vraiment incroyable. Et aussi, il faut dire aussi que c'est des morceaux un peu plus chers. Oui. Peut-être que ce que tu as préféré, ce que tu n'aimes pas de FAB, c'est que c'est éclectique, mais le FAB était beaucoup plus organisé. Ah oui! Plus épuré. Tu arrivais là-bas, puis tu respirais. Oui. Ce que je ne faisais pas au FAB. Non, c'est ça. Tu faisais une demi-heure, je ne l'avais pas respiré. Mais c'était plus cher. C'était plus cher. C'est des morceaux qui sont sélectionnés pour leur tissu, leur valeur, leur marque. Justement. Si tu as envie de te gâter un bon morceau, un morceau unique, vintage, c'est la place. On le conseille. Moi, je le conseille. Absolument. Je donnerais un 9 sur 10. 9? Tu oserais le 9? J'oserais le 9. Oh! J'avais aussi une resistance. Oh my God! Mais c'est vrai que c'était le fun. Moi, j'ai vraiment le fun. Je serais restée plus longtemps, mettons, si on n'était pas dans un horaire timing. Non, non, parce qu'on travaillait. On travaillait. On était sur job. Oui. Non, mais oui, 100%. Je suis d'accord, je vais le noter. C'est noté. Friperie numéro 4. Kilo friperie. Oh my God. Kilo friperie. Qui est une friperie qui nous a déçus. Moi. Non, mais il faut dire les vraies choses. Moi. Tu sais, d'habitude, je prends mon temps puis je veux chercher puis je suis lente dans une friperie. Oui. Toi, t'es lente, c'est même pas le mot. Lente a été inventée pour elle dans une friperie, sérieux. Hey, c'est ma passion. J'adore les friperies. Mais dans le kilo, en 5 minutes, j'avais fini de faire le tour, mais vite, là. C'est que je trouvais que c'était une friperie peut-être plus... Attends, qu'est-ce que j'ai noté? Plus vieille. Oui! J'ai écrit « Vibe plus vieux ». Oui. Je trouvais que c'était une vibe plus vieux. C'est pas plus vieux en termes de pluie. Plus vieux. Non, mais c'est assez de prendre. Des fois, on sait plus ce qu'a dit la chum. Oui, honnêtement. J'ai marqué beaucoup de manteau de cuir. Fait que si vous êtes en recherche d'un manteau de cuir, peut-être que ce serait votre friperie. Mais overall, moi, je n'ai pas donné la note de base. J'ai donné un 5 sur 10. Oh my God. C'est ce que j'aurais donné aussi. Friperie numéro 5. Good fact! Oh my God. Ben là, je sais que Cass a un petit coup de coeur pour le cul de ça. Qui s'est passé? C'est quelqu'un qu'on est rentré. Pas plus tard que quand on est rentré. Nous avons constaté une saucisse. Nous avons vu un chien saucisse. Et moi, vous le savez, vous savez mon amour pour les chiens. Je dois avouer que ça a gagné des points. En fait, l'affaire, c'est qu'elle regardait même plus loin. Je regardais juste la saucisse. Mais c'est tellement vrai! Mais j'ai trouvé un t-shirt qui je trouve sentimental, mon chandelle. Absolument, je suis d'accord. Si vous cherchez des prints, des t-shirts avec des images vintage. C'est exactement ce que j'ai noté. Oui, ça, je trouve que c'est la place pour des vieux vintage, des real, real vieux t-shirts. Ceux qui aiment les Star Wars, ceux qui aiment les oversized, les films de super héros. Allez là-bas, il y a un petit t-shirt. Même, j'ai remarqué une super belle sélection de côtes de jeans. Oui, oh mon Dieu! J'ai failli acheter un côte de jeans. Je te crois que c'était la place. J'ai failli acheter un côte de jeans. Je sais. Si vous voulez soit une saucisse, des t-shirts vintage ou des côtes de jeans, c'est l'endroit. Oui, honnêtement, oui. Moi, j'ai donné un 7 sur 10. Moi, je donnerais un 7.5. Non, juste pour faire chier. On va donner un 7 sur 10.5. Parce que je l'ai aimé. Je l'ai vraiment aimé. Mais... Il y a un mais, tu sais. C'est pas ma préférée. C'est pas ma préférée. Mais, j'aimais tellement la vibe des t-shirts. Elle vaut le déto. Si je veux ça, c'est là que je veux aller. Absolument. C'est pour ça que ça vaut le 5. C'est ça, exact. Ah, je comprends, je comprends, je comprends tout à fait. Vous comprenez? Reprise numéro 6. Citizen Vintage! Yeah! Citizen Vintage! Citizen! Tu l'as tellement dit avec assurance. Eh bien, je n'aurais jamais pu faire mieux. Je sais. C'est pour ça que c'est moi qui l'ai dit. D'ailleurs, je porte un gilet qui vient de là. C'est vraiment écrit. Ah, c'est pour vrai? Vous voyez, je l'ai acheté là. Il est tellement beau! Il est beau, hein, ce gilet-là. Mais le Citizen Vintage, je tiens à dire que l'affaire, c'est que c'est plus cher. Il y a des morceaux qui créent là-bas. Oui, ça, exactement. Ils ont leur propre brand. Oui. C'est magnifique, là, ce qu'ils font. Absolument. Il faut que tu t'attende à payer un peu plus cher. Mais en même temps, tu le sais que ça va être coloré, que ça va être fashion et que ça va être beau. Et c'est le fun aussi d'encourager les artistes d'ici, tu sais. Oui. Moi, je t'en souviens. Ça, c'est quand même un plus value. Tu sais, comme moi, ce gilet-là, justement, ils l'ont fait là-bas. Ce n'est pas techniquement un gilet de friperie vintage, mais en fait, je tiens à le mentionner, c'est fait à partir de... De matériaux recyclés. Voilà, c'est ce que je sentais dire, mais ça n'a pas été facile. Tu vois, quand je rentre au Citizen Vintage, par exemple, j'ai l'impression d'être dans un vrai magasin. Mais toi, je me sentirais mal d'arriver là, pas ben habillée. Ben voyons donc, oui! Je te jure! Tu sais, t'es arrivée en gros jogging. En fait, allez-y, mais pas en jogging. Sur ce, je donnerais un 8 sur 10. Moi, je donnerais un 7.5. Tu sais, là, on va toujours prendre tes 7.5. Mais pourquoi je donne un 7.5? Tu trouves... Est-ce que tu as préféré Q-de-Sac ou Citizen Vintage? Mais tu vois, Q-de-Sac, j'irai en jogging ou pas? Mais l'important, c'est-tu te mettre des jogging ou c'est les vêtements trouvés? Mais en même temps, je tiens à dire qu'au Citizen Vintage, il y aurait sûrement plus de linge que je porterais tous les jours. Pour Q-de-Sac. Genre, Citizen Vintage trippait sur tout. Alors, on va donner un mythe. C'est pas parce que tu peux pas y aller en jogging, parce que toi, t'as décidé que tu y allais pas en jogging, que genre, ça mérite pas un vide sur 10. Ok, Machin? Il y a des hostiles limites. D'accord, c'est grave. Ouais, mais Citizen, honnêtement, c'est vraiment... C'est juste que je la mettrais pas dans la catégorie de friperie, je trouve qu'il y a pas beaucoup d'affaires de friperie. Ce, je ne suis pas d'accord. Il va falloir se battre après la vidéo. Parce que ce commentaire-là, je ne l'accepte pas. Je suis pas d'accord. Ben, c'est comme dans l'autre friperie, on est allé... Non, justement, j'allais le dire en exemple, mais j'allais te le dire plus tard, car nous nous sommes pas rendus là. C'est bon. Sérieux? C'est bon. En fait... Buvons une gorgée, calmons-nous. Oh my God, on a perdu notre air. On est rendus à la friperie numéro 7, Caravan Vintage! On était allé une fois seulement, moi pis Amy, et j'avais acheté ce petit collier-là. Un collier de coeur pour toi, là. Oui, que j'aimais toujours. Je l'adore. Oui. J'avais hâte d'y aller. Moi? Honnêtement, Caravan Vintage? Oui, je suis honnête. Moi, tu t'es trippée pis t'as vraiment un coeur. Moi, ça m'a laissé un peu indifférente. Ta gueule! Je voulais pas te péter ta règle. Je suis comme... T'es bonne polie. Je sais, mais mon Dieu... C'est vrai que tu l'as pas... Tu me l'as jamais montré? Non. Moi, je voulais pas te péter ta règle. J'ai le droit à mon opinion. T'es fin de film. Je vais t'accompagner dans ton trip, là. Mais c'est vrai, dans le fond. What the fuck? Tu sais que j'ai écrit coup de coeur. Je me sens bien. Oui. C'était plus vintage. Je m'en vais en Californie. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est le genre de trippée qui donne envie de voyager, partir à l'aventure. C'est plus nice. Oui. C'est pas mon style de tous les jours, genre. Oui, je comprends. C'est vrai que c'est plus mon style. Je trouvais que c'était plus ton style. C'est vrai, t'as raison. Tu trouvais que ça fitait vraiment avec toi, là? Oui, c'est vrai. Elle donnerait un 7 sur 10 à Caravan. Ah, oui? Oui. Moi, j'ai écrit vite. Ah, ben, tu vois, je suis pas si loin que toi, là. Non, parce que je suis réaliste, par contre. Je l'aime, mais ça me fait chier parce que j'ai pas envie de payer 50$ pour un gilet Harley-Davidson que je peux trouver partout. Par contre, c'est un super beau gilet Harley-Davidson. J'ai quand même acheté, mais c'est un style. C'est cher. Ok, on va y aller plus sur un 7 sur 10. Je vous suis. Mais là, c'était ton coup de cœur. Ben, regarde, je suis influençable. C'est ça que je te dis. Parfait. 8e friperie. Ruse boutique. Yeah! Là, on tient à dire que Ruse friperie, c'est une friperie, mais tu sais, on dit que c'est de luxe depuis tantôt. Non, mais ça, c'est des charlettes. On est ailleurs. On est ailleurs. Par contre, c'était super agréable. Ben oui! Ça nous a vraiment mis hors de la zone de confort parce que nous, on magazine plus en défilage des faveurs à essence. Mais là, c'est comme la haute gamme de la friperie classique. Les sacoches Prado, les boutons, toute la patente. Ah oui! Des grosses marques nomment lait, c'est là. Tu sais, la sacoche en friperie vaut 500-600$. Mais en même temps, c'est pas beaucoup pour ce genre de sacoche-là. Mais tu vas là, il faut que tu aies un budget. Tu sais, nous, on magasine jamais ce genre de pièce-là, mais on avait envie de se gâter. Je trouve que quand tu rentres là, tu as envie de te gâter. Moi, j'avais envie de m'acheter une sacoche. Oui! Je donnerais un 8 sur 10 pour la propreté, qualité, ambiance. Moi, j'ai donné un 7. Parce que reste que, malgré... Parce que c'est comme si je l'avais mis dans une autre catégorie. 8 sur 10, mais genre friperie de luxe. J'ai apprécié la friperie, c'était super. Mais tu sais, la réalité, c'est que vais-je y aller régulièrement? Non. Donc, pour ça, je peux pas donner un 8. Je comprends. Je suis désolée, là, je peux pas plier. Écoute, cette fois-ci, c'est moi qui vais être le Saint-Gensier, puis je vais mettre un 7. Merci. Friperie numéro 9. Ex-voto! 7 friperies. Parlons-en. Parlons-en, ok. Parlons-en, ok. Ben, moi, je trouvais, honnêtement, que ça n'avait pas l'air d'une friperie. Par contre, ce qui était vraiment chouette, c'est qu'il y avait beaucoup d'artisanat, beaucoup d'objets de décoration colorée. Vraiment chouette, là. Pour des cadeaux. Si tu veux décorer ton appartement, it's the place. It's the place to be, là. C'est magnifique. Un peu à la marion de présence. Parce que, j'ai vu une chandelle, je l'ai aimée. Elle était 60$ pour une chandelle. Je veux bien, là. C'est peut-être que je suis gratteuse, mais comme style, 60$ pour une crisse de chandelle. C'est ça. Mais dans l'optique où on allait magasiner des vêtements de friperie, la sélection de friperie, elle était limité. Un rack. Tait, tait, tait. Limit, tait, tait. Il y avait un rack sur 8-10. Au point que quand je suis rentrée dans la friperie, j'ai posé la question. Est-ce que c'est une friperie? C'est une magnifique boutique, mais si on juge une friperie, j'ai l'impression que j'ai l'air à la mettre là-dedans. C'est ça, exactement. Voilà. Alors, si je la juge en termes de friperie, je lui donnerais pas beaucoup. Non. Mais en termes de boutique... Ça a pas le coup d'oeil. Elle était le fun, agréable. Mais par contre, ne te proclame pas friperie, maudite vendeuse. Non. Non. Honnêtement, non. Ben non! Qu'est-ce que tu nous fais là? Non. Voyons, moi, j'arrive là, je suis excitée. Est-ce que tu as des pots de fleurs, la grandeur? Non. Puis même la section friperie, je la trouvais limitée, mais je la trouvais quand même chère aussi. Absolument. Si on lui a donné 5 à kilos friperie, on devrait donner 4. Ouais. Friperie numéro 10! Je vais avoir invité! Qui est une boutique, mais tellement minuscule! C'est gros comme mon cul. Et même encore là, je pense que mon cul est plus gros que la boutique. Mais en même temps, tu vois, je trouve... Oh non! On l'a perdu là! C'est presque le B! Non! Je ne peux pas concevoir ce qui se passe. Mais c'est tout le temps de mon côté, les lettres. Ouais, c'est ça. Moi, mes lettres sont solides, perso. Je trouve que, étant donné que c'était petit, les personnes qui ont choisi les morceaux qui sont sur le plancher, ils ont vraiment réfléchi à leur affaire. C'est des morceaux de qualité. Honnêtement, à chaque fois que je tournais, j'avais quasiment envie de tout prendre. En fait, tu as tout pris. Allez voir ma vidéo YouTube! Rapport qualité-prix, c'était définitivement la friperie la moins chère. Exactement. Et this is fucking nice. C'est vraiment plus valuable. This is fucking nice! Non, mais pour vrai! Honnêtement, la friperie de la petite, il y avait des désavantages. Je ne peux pas dire qu'elle était parfaite. Par contre, niveau budget, c'est ça. Tu ne peux pas essayer. Par contre, j'ai épicé. Ça, je donnerais un 9 sur 10. Ta gueule! Hein? 9 sur 10? Vraiment! Je ne pense pas que j'aimerais un 9 sur 10. J'ai donné un 7 sur 10, moi. Je la trouve le fun pour plusieurs raisons, mais en même temps. C'est sûr que si elle est plus petite, il y a moins de choses. On fait vite le tour. Parce que les vêtements, je les aimais trop. On va s'entendre sur un 8. Comme ça, c'est entre le 7 et le 9. On s'entend sur un 8. Il faut se rejoindre à mes chemins, là. Ok. Friperie numéro 11. Le dressing! Il s'est passé quelque chose. De fabuleux. On est arrivés à la friperie qui s'appelle le dressing. Et sur le coup, moi et Emile, nous étions crampées, pliées en deux. On ne voulait même pas rentrer. On ne voulait rien savoir. J'ai sérieux, j'étais à ça. De dire que ça ne vaut même pas la peine. Le ressenti n'était pas là, t'sais. Oui, non, non. Je veux-tu te rappeler du moment où on a ri, là? Mais rire! On n'était pas fines, là. On riait, là. On riait. Non, non, mais rire. On n'est pas de fines. On s'est moqués, genre. On s'est moqués. On est des intimidatrices. Oui. C'est une belle morale. Je l'ai partie tellement de reculons. Oui. Finalement, on a tellement été surprises. Je pense que c'est le coup de coeur de la journée. Moi aussi. C'était tellement odd. C'était tellement une belle friperie. Oui. Avec deux madames à la caisse tellement gentilles. Oh! Je les aimais trop, genre. La musique québécoise. Que ça soit ta belle-mère, là. Oui! Je les aimais trop. C'était fancy. Oui, mais différent, en même temps. Oui, il y avait de la texture. Il y avait des motifs. Il y avait de l'originalité, là-dedans. On partait tellement de reculons. C'était long. Ça monte. Finalement. Mais au point qu'on est arrivés à la caisse. Émy a acheté des affaires. J'ai retrouvé des affaires. J'ai pris une sacoche. Finalement, le temps que je paye, Émy a été magasinée. Elle retrouvait des affaires. Après ça, le temps qu'elle paye, j'ai retrouvé des affaires. Elle a retrouvé des affaires. Genre... On n'arrêtait plus. On n'est resté là tellement longtemps. Honnêtement, on serait resté plus longtemps. Oui! Ça ne fermait pas. On était légèrement les dernières clientes. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment... On a reperdu l'air. Oui. J'ai adoré cette friperie. Et je pense qu'elle est underrated. Oui. Et je pense qu'elle vaut le détour. Et je n'ai pas peur de le dire. Je donnerai un... 9 sur 10. Oui, moi, c'est un 9 sur 10. 100%. 9 sur 10. Et je suis tellement contente parce que... Moi, j'aime ça être surprise dans la vie. Ah, mon Dieu! Et justement, on a intimidé la friperie. On est partis de rock chez l'on. Et finalement, you know what? Hostie qu'elle est hot. Ouais. C'est elle qui nous a intimidé, en fait. Oui! On est rentré là, puis on était comme... On la mérite pas, genre. Non. On mérite pas d'être si genre. Non. On a perdu l'air aussi! On va give up sur les lettres. J'espère que ça ne va pas vous troubler. Mais non. Ma mère n'est déjà si tu les mets. Non, écoute. Amy va payer les sites pour mettre les lettres, là. Non. Exactement. On a une équipe pour ça. Hey! Amy Bon! Vous êtes où? Vous êtes qui? La 10e friperie! Le flow shop! Woohoo! Et ça a été notre dernière friperie. Car... Ben justement, nos ambitions étaient trop grandes. On a dû être toutes fermées. Elle était rentrée. Ben quand même. D'autres friperies, là. D'autres friperies, là. C'est ça! C'est ça. Si elle aime ça, on va peut-être en faire une part two. Absolument. On a plein d'idées. Mais en même temps, on trouve que le concept de l'émission est incroyable. Ouais. Surtout pour nous. Ok, le flow shop! Le flow shop. Nous sommes rentrés. Évidemment. Le fait de surprise n'est pas là. C'est sûr qu'on est rentrés. Je vais être franche. 100% franche. Moi pis Emile Lalune, ça paraît pas. Mais peut-être que ça paraît. En fait, ça paraît pas. On est fraîches. Mais on s'en va sur nos trente ans. Et je dois avouer que j'ai trouvé que cette friperie était un peu plus... Une personne un petit peu plus jeune. La musique! What the fuck! La musique m'a insultée. Des fois, j'étais comme mon dieu seigneur! Mon dieu seigneur! Ouais, la musique, elle était pas très féministe. Mais par contre, par rapport au look, moi j'avais... Je sais que j'ai un look jeune. Non mais j'ai aimé les vêtements. Mais je dois avouer que mon ressenti, c'est que je me suis sentie vieille. Mais je trouve que c'est une friperie qui te fait sentir comme si... C'était pas assez cool pour être là, genre. Ah mais ça, c'est différent! Ah ouais! Mais ça, c'est pas par rapport à l'âge. Ok, ok. Parce que moi, ce que j'aurais dit, c'est que tu rentres là-bas, pis oui, j'ai senti qu'il se prenait pas pour de la mange. Mais sacrament! Tu vois, moi, cette friperie-là, je serais pas à l'Angégring, en honesty. Non, c'est ça, genre. Il faut que tu aies du style pour aller là, genre. Même que je me trouve bonne d'avoir fait des shots de la friperie, d'avoir osé prendre ma caméra pis tourner, parce que pour vrai, je trouve qu'elle est un peu intimidante. Oui. Mais mettons qu'on revient, là, parce que là, ça, c'est la vibe, ça, c'est l'ambiance. Oui. Mais on revient aux vêtements. Oui. Ce qui est le fun de cette friperie-là, c'est que c'est plusieurs personnes qui travaillent à chercher des morceaux dans d'autres friperies, pis les ramènent là-bas, ok? Fait qu'il y a plusieurs chercheurs de vêtements, parce que c'est une job, là. Oui. Genre, tu vas chercher des vêtements pis tu les vends. C'est le fun de voir les vibes et différents. C'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup de vêtements, c'est une grande friperie, trois étages. Elle vaut le détour. Oui. Par contre, tu sois prêt, il peut y avoir de la musique vulgaire. Friperie est belle, il y a plusieurs vêtements. Je suis tellement critique, mais c'est tellement raison, c'est vrai. Tu pourrais rester pendant plusieurs heures. C'est ce que t'as fait, aussi. Hé, pis j'ai même pas fait le tour au complet. J'ai juste fait le premier étage, moi, là. Moi, j'aimerais un 8 sur 10. J'aimerais un 8 sur 10 parce qu'il y a beaucoup de vêtements de qualité stylée parce qu'ils ont été choisis par des gens qui ont du style. Oui. Pis je trouve quand même que, le rapport qualité-prix, j'y tiens mordicus, mais je trouve quand même que ça fait du sens. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Oui. Overall, ce fut une expérience qui était, ma foi, très agréable. Oh mon Dieu, mais c'était incroyable. Légendale, je dirais. Enrichissante, sauf pour le compte de banque de Émile Lalune. Ah! Ben, je... C'est comme une bonne chose. J'ai pas encore regardé. Je sais pas combien j'ai dépensé. Nous avons égalité. De deux friperies. Entre... Le Evadé et la friperie, le dressing. Qu'on a niaisé au début. Qu'on a niaisé. Evadé et le dressing vaut le détour. Mais honnêtement, toutes les friperies étaient vraiment cool. Pis t'sais, notre but de la vidéo était pas de beacher les friperies. C'était pas du tout. C'était là, pas dans une optique négative. C'était de vous présenter différents friperies en images. Peut-être qu'il y en a une que vous allez accrocher. Oui. Absolument. C'est cool la vibe. Absolument. C'était juste de vous présenter différents friperies qu'à Montréal. On les connaît... On les connaît pas tous. Que vous voyez un peu l'énergie. Que vous avez l'impression de magasiner avec nous, t'sais. Oui. Vraiment. C'est ça que vous avez fait aujourd'hui. Vous avez magasiné avec nous. Mais chanceux. Vous avez magasiné avec nous. Et maintenant, c'est le temps de se retrouver sur la partie 2. La vidéo de Emile Lalune où est-ce qu'on va vous montrer nos trouvailles de la journée. Et tenez-vous ben, y'en a un shitload. De mon côté. Ben j'en ai quand même. T'as 5 morceaux. C'est simple. Christ de beaux morceaux. En aiment oui. Il faut déto. C'était une belle journée. C'était une belle journée. Il est rendu très tard par contre. C'est quelle heure? Il est 10h. Il est 10h. Santé. Tchao! Écrivez dans les commentaires si vous voulez une partie 2. Parce qu'on a pas fait toutes les friperies de Montréal. Y'en reste plusieurs. On est prêtons. On vous aime! Bye! On devrait avoir notre propre show, honnêtement. On était tellement bonnes. Ouais. Canal V? Non, c'est pas ça. Tout TV? Moi, je dirais Tout TV. Canal D. Un tueur sous-croche. Elle ne savait pas, mais son voisin était tellement gentille un jour. Elle est allée le souper chez lui. Finalement, elle a disparu. Mais pourquoi? Et puis bang bang! Ah, c'était bon ça. C'était bon ça. Ouais. Puis il y avait toujours un narrateur avec une voix bien drôle. Non, une voix tellement mystérieuse. Là, tu te trompes avec un souper presque parfait. cachais. C'est bon. Des ailes, c'est hop, c'est mauvais, crétat ? C'est bon, c'est bon oui-bascer ! Staudible froid!